... Bienvenue sur TV7, c'est un événement à chaque fois que l'on le voit, ce bateau, ce magnifique navire de guerre. Un navire de guerre que le monde entier nous envie, qui est un vrai symbole de la liberté, la liberté française, la liberté dans le monde. Nous sommes à bord de l'Hermione. L'Hermione est arrivée ce vendredi au bord des quais de la Garonne. Un beau bateau que tous les badauds, que tous les gens ont photographié, que tous les gens vont pouvoir visiter le temps d'une grosse demi-heure. Vous allez pouvoir monter à bord tout en de la semaine ce gros navire qui est installé jusqu'au 14 juin à l'occasion de Bordeaux, faites le vin. Alors ce n'est pas l'Hermione d'origine qui datait de 1777, à bord duquel Lafayette est montée pour rejoindre l'Amérique. Lui qui a œuvré à la liberté, à la liberté américaine, à l'indépendance américaine suite à l'invasion britannique. C'est une réplique qui a été imaginée, pensée et montée, construite, essayée aux alentours de 2012-2013 pour une première mise à l'eau en 2014. Je suis avec le commandant. Regardez comme il est beau ce commandant. Une tenue que vous ne portez pas tous les jours. C'est un apparat pour notamment accueillir les médias, un uniforme pour accueillir les médias. Et le grand public, Yann Cariou, commandant. Merci de nous accueillir à bord de ce navire incroyable. Il est magique ce navire. Oui, il est magique. A plusieurs titres, par son apparence, par son histoire ancienne, son histoire actuelle aussi. Puisque ce défi, la reconstruction a duré 17 ans et a été monté par une sorte de synergie, de bénévoles. C'est une association de bénévoles et de gens enthousiastes. Ce bateau ne laisse personne indifférent. Vous êtes parti le 30 janvier dernier depuis Rochefort. Vous avez fait un voyage extraordinaire avec les fameux gabiers. Tous ces gens qui veulent vivre l'aventure à bord avec vous parce qu'il y a près de 80 personnes tous les jours qui sont ici au large. Et vous avez fait ce grand voyage. Onze escales. Vous êtes allé jusqu'au Maroc. Vous avez fait tous les ports de la Méditerranée. Vous êtes en train de rentrer. Quel souvenir, quel est le souvenir que vous aimeriez garder de ces semaines d'aventure ? Il n'y a pas qu'un souvenir. C'est impossible. Il y en a tellement. Ce sont des milliers. Des images. Il y a des moments très forts. Il y a eu les grosses tempêtes en début février, fin février, au large du Portugal et dans le globe de Cadiz. Il y a force 10. L'arrivée au Maroc pour la première fois en toucher le continent africain. Il y a l'entrée en Méditerranée. Il y a cette petite navigation au large des côtes marocaines. Il y a l'arrivée aussi sur 7. Et puis toutes nos escales. L'arrivée en Corse avec un accueil formidable. Il y a plein de belles images à Passaïa, Pays Basque. C'est des grands moments à chaque fois. On apporte quelque chose aux gens et on a la réponse dans leurs yeux. On voit qu'il y a de la lumière. Pour nous, c'est énorme. C'est beau ce que vous dites. Mais la mer appelle souvent à cette poésie et à cet esprit de liberté. Quand on est au large, c'est un des rares endroits encore où il y a une certaine liberté. C'est ce que je dis. C'est le dernier espace de liberté sur Terre. Pour paraphraser Conrad qui disait que la vraie liberté commence à plus de 100 000 décotes. Aujourd'hui, la vraie liberté commence à plus de 12 000 décotes puisqu'on n'a plus Internet ni le téléphone. Et là, on se sent libre. Commandant, cette réplique est incroyable. On peut vraiment dire qu'elle est unique au monde puisque c'est la plus grande réplique de navire de guerre, de voilier d'époque. Aujourd'hui, l'Hermione est effectivement la plus grande réplique authentique à naviguer au monde. Puisqu'il y avait le Godborg qui était un peu notre concurrent, le bateau suédois. Mais non, aujourd'hui, il est désarmé. Donc c'est l'Hermione. Et on se rend compte en la voyant que c'est un défi. En chiffres, c'est quoi ? C'est un bateau lourd de plus de 1000 tonnes ? Voilà, c'est un bateau qui fait 64 mètres hors tout, qui pèse 1100 tonnes, qui a 2200 mètres carrés de voilure. C'est un vrai navire de guerre avec des canons. L'artillerie, on a 28 canons à bord. Il y en a pour 60 tonnes. C'est un peu le bateau des extrêmes. C'est une machine de guerre de la fin des 18e. Comme je le dis souvent, c'est la rafale de la fin des 18e. Exactement. C'est un summum de la technologie, de ce qu'on savait faire à l'époque. L'excellence française déjà ? Et déjà l'excellence française, puisque nos voisins anglais n'ont jamais eu autant d'espions en France qu'à cette époque-là, pour voir, espionner comment on faisait pour réaliser ces navires qui étaient fabuleux. Ils sont forts ces français. Dites-moi commandant, quand on est à bord, il y a quelque chose qui est frappant, c'est l'odeur. On voit le bois, on voit les cordes et on sent une espèce d'odeur, un peu un mélange de cire et de je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'on sent ? C'est quoi cette odeur ? Alors c'est le goudron, le goudron de Norvège. En fait, c'est ce qu'on met sur les cordages partout pour préserver le chanvre ou le mani ou même le bois. Sur le pont, on met de l'île de lin. Et sur les cordages, ce fameux goudron qui est de la sève de pin de Norvège, qu'on mettait historiquement. Il y en a partout. Il y en a 800 litres à bord. Merci commandant. Bon vent. Et puis vous allez pouvoir aller à la rencontre du commandant tout au long de la semaine. Alors je le disais, c'est un peu presque le coup d'envoi, les prémices de Bordeaux Faites-le-Vin. Stéphane Delot en charge du tourisme adjoint au maire de Bordeaux. Vous nous accueillez sur ce bateau. Bordeaux Faites-le-Vin, on ne présente plus l'événement. Ça va commencer le 14 juin. Et là, avant le début des festivités, il y a ce bateau qui quelque part dit aux gens, ça y est, on occupe encore plus que jamais les quais. Et oui, c'est une chance d'avoir pu avoir quelques jours l'Hermione, ce bateau qui avait fait sa première escale ici à Bordeaux, qui avait reçu un accueil incroyable des Bordelais. Et donc là, ils sont venus nous mettre un petit peu dans l'ambiance du 18e siècle, de ce qu'étaient ces grands bateaux, avec leur gréement spectaculaire. Et puis ce bateau est chargé d'histoire. Chaque fois qu'on le reçoit, évidemment, c'est une évocation d'histoire, c'est une évocation de la mer, et puis c'est aussi une école de la vie. C'est vrai. Et puis, Bordeaux est une ville qui a fait quelque part un peu son mea culpa, notamment avec la traite négrière, avec tout ce trafic. Et on voit qu'aujourd'hui, avec aussi ce symbole de liberté, c'est encore une fois une ville qui assume son passé. Oui, bien sûr. Alain Juppé ne manque pas une occasion de le dire. Les salles du musée d'Aquitaine racontent cette histoire. Bien sûr, quand ces bateaux sont dans le port de Bordeaux, il y a une évocation. Il y a l'évocation de Toussaint L'Overture. Enfin bon, tout ça fait partie de notre histoire. Elle s'intègre dans ses mauvais aspects aux belles choses aussi qui ont pu se passer dans ce port. Donc c'est tout ça que nous célébrons. Nous avons un devoir de mémoire aussi. Alors on le sait, c'est un événement quand l'Hermion est là, parce que des milliers de touristes viennent, prennent en photo, tweetent, mettent ça sur les réseaux sociaux. On l'a même lu dans la presse récemment, dans Sud-Ouest et d'autres journaux, Bordeaux parfois pourrait presque être saturé de touristes. Vous l'entendez ça ? Vous le mesurez ? Est-ce qu'on n'est pas trop victime de notre succès ? Écoutez, je sais qu'il y a un débat sur ce thème-là, mais si je mesure le tourisme à Bordeaux, si je le mesure à Barcelone, si je le mesure à Amsterdam, ça n'a strictement rien à voir. Voilà, donc Bordeaux aujourd'hui a un tourisme dynamique, ce qui est bien pour la filière, ce qui est bien pour l'emploi, ce qui est bien pour les entreprises, mais a un tourisme équilibré, harmonieux. Il n'y a pas de nuisances spectaculaires, comme on peut les noter dans un certain nombre de villes, à Venise, à Amsterdam, on n'est pas là. Et on ne sera pas là, parce que la stratégie de la ville en la matière, ce n'est pas d'en arriver là, bien au contraire, c'est de continuer à travailler sur des sujets de fond, à proposer aux Bordelais des choses de qualité, et aux visiteurs aussi des choses de qualité. Donc le tourisme fait partie de la vie, et c'est à nous de le mesurer, de l'équilibrer dans la ville, et aussi pour les Bordelais. Eh bien voilà, c'est dit. Venez, on va continuer la balade. Merci Stéphane Delon, merci beaucoup. Regardez comme c'est beau ce magnifique bateau de plus de 1000 tonnes. Je vais aller rejoindre maintenant Véronique Tavot. Véronique, votre présence aussi est très importante, parce qu'on parle de liberté, on parle d'histoire, on a beaucoup parlé évidemment de tous ces réfugiés qui viennent, qui essayent de traverser parfois les océans pour quitter des pays en guerre, des pays dictateurs. Eh bien vous, vous êtes ici la directrice de la communication des instances de la francophonie, parce que bien sûr, quel symbole ce bateau, avec cet énorme drapeau français, avec Lafayette, bien sûr, l'ombre de Lafayette, Lafayette, la francophonie, la liberté, tout un programme, un mouvement qui s'appelle Libre Ensemble. Oui, absolument. Mais vous savez comment a été baptisée cette frégate ? Pas du tout. Pas du tout, dites-moi. Alors, c'est l'Hermione, frégate de la liberté. Voilà. Donc la liberté, elle est là, Libre Ensemble. Et c'est la raison, si vous voulez, qui nous a évidemment rapprochés avec l'association Hermione, parce que nous avons créé, donc Mickaël Jean, la secrétaire générale de la francophonie a créé ce mouvement il y a deux ans de ça, suite aux nombreux attentats qui ont, vous vous souvenez évidemment tous, qui ont secoué terriblement notre monde, un certain nombre de pays, mais aussi évidemment beaucoup de pays de l'espace francophone. Et en réaction à ces attentats, le mouvement Libre, avec un S, Libre Ensemble, a été créé. Et c'est un mouvement de jeunes en réaction à ces attentats pour défendre des valeurs. Donc des valeurs que sont la tolérance, que sont la diversité, que sont le respect, que sont le partage. Et donc lorsque l'association Hermione Lafayette est venue vers nous en disant « Est-ce que vous seriez prêts à embarquer avec nous ? » Évidemment, Mickaël Jean a dit tout de suite, oui, parce que c'était les mêmes valeurs, c'était les mêmes symboles, c'était les mêmes actions qu'on voulait mener. Donc il y a une centaine de jeunes gabiers de l'espace francophone, venant du Tchad, du Mali, de tous les pays de l'espace francophone, qui ont été sélectionnés, qui ont été formés, qui ont dû grimper aux 47 mètres qui sont là-haut. Donc ce n'est pas forcément toujours facile. Et pour la plupart, ils n'étaient jamais montés à bord d'un bateau ? Ils n'étaient jamais montés à bord, ils ne savaient même pas ce que c'était qu'un bateau, ils ne savaient même pas ce que c'était qu'un gabier, ils ne savaient pas ce que c'était qu'un cordage, ils n'avaient aucune notion de la mer. Ils se sont retrouvés, alors pas tous ensemble, parce que le commandant voulait des gabiers confirmés et des gabiers nouveaux, donc ils ont été par l'aigle et ils se sont tous très bien entendus. Et au point où maintenant, ils créent un réseau de gabiers, donc francophones, OIF et non-OIF, et ils vont rester comme des espèces d'ambassadeurs de l'Hermione pour continuer à porter toutes ces valeurs qui sont de la liberté, des libertés. Quel symbole ? Et là, on peut être fier d'être français. On est fier de participer à cette belle expérience et à cette belle défense de la langue française. Exactement. Merci Véronique. Merci beaucoup. On va justement aller en rencontrer un des jeunes. Un jeune qui va démarrer cette incroyable aventure, ici même à bord de ce navire. Il s'appelle Amine. On va descendre. Il doit être quelque part ici. Alors là, vous voyez, on se trouve presque à la proue du bateau et quand on regarde en dessous, c'est ici que les gabiers travaillent, que les gabiers nettoient. Et c'est ici que les gabiers aussi préparent les repas. Et ici, ça s'appelle la Grand Rue. Et dans la Grand Rue, je vais rencontrer Amine. Amine Rekis. Bienvenue Amine. Tu es tunisien. Tu arrives d'où en Tunisie ? De Tunis. De Tunis, tout simplement. Tu fais partie de ce programme Libre Ensemble. Ce programme qui t'a permis de démarrer cette incroyable aventure, ici même, dans ce navire de guerre. Pourquoi est-ce que tu as voulu participer à cette aventure ? D'accord, j'ai voulu participer dans cette aventure parce que tout d'abord, c'est très différent. C'est une action vraiment très différente parce que là, on travaille avec des personnes de cultures différentes, de nationalités différentes, de croyances différentes, sur un même objectif. Donc l'objectif, c'est peut-être survivre. Donc là, c'est hyper intéressant et on voit que les actions de sensibilisation et tout sont inutiles peut-être devant une telle action parce que réellement, c'est du concret. On accepte tout le monde et on travaille avec des personnes très différentes. Exactement. Alors, on est à bord. Venez, on va marcher un petit peu avec vous dans cette grande rue où il y a aussi des petits bateaux, enfin des gros bateaux, mais des bateaux de secours. Ça représente quoi pour toi d'être sur ce bateau ? Toi, tu n'étais jamais monté à bord d'un navire, d'un voilier. Tu n'as jamais vécu cette aventure ? Non, pas encore. J'ai juste vécu une semaine de formation à Rochefort et là, vraiment, il y a plein de souvenirs. Là, j'ai vraiment hâte de revenir. Donc, j'ai sacrifié plusieurs choses pour revenir. D'ailleurs, je passe mes examens juste après le débarquement. Ouais, bravo, bravo à toi. Et quel symbole quand même à l'heure où justement, on voit que c'est très compliqué en Méditerranée avec toute l'actualité que l'on connaît de participer à ce programme qui quand même porte le mot liberté ? On est libre sur l'eau avec de différentes personnes comme on a dit. Donc, là, on sent vraiment la liberté de naviguer sur une nouvelle expérience parce que je n'ai jamais navigué. Donc, dans la mer, on passe des journées et tout. Donc là, c'est vraiment... On se sent libre. Qu'est-ce que tu as appris ? Tu as été formé pendant une semaine ? Oui. Tu as appris quoi ? Viens, on va marcher un petit peu. On va aller par là. Je ne sais pas où je vais, mais je n'ai pas trop le droit d'aller plus loin. Il y a ici, vous voyez, des guindes qui nous en empêchent. Mais qu'est-ce que tu as appris ? En fait, j'ai appris plusieurs choses. Tout un nouveau vocabulaire de marin, toute une nouvelle vie. Donc, il y a un rythme assez spécial. Lorsque je suis rentré en Tunisie après la formation, j'avais le même rythme. Donc, je me réveille à 7h de matin. Je cherche. Donc, c'est un nouveau rythme. C'est vraiment très bien organisé, le rythme avec lequel on vit. Et j'ai connu plusieurs personnes et ce qui est vraiment très important, le réseau des personnes de différentes nationalités. Donc, l'échange de culture, etc. Ça veut dire que ça y est, maintenant, officiellement, tu deviens un gabier. Oui, je suis gabier pour toujours. Ça représente quoi ? C'est incroyable d'être un gabier. Oui, c'est vraiment incroyable, surtout au bord d'un tel bateau que pour moi ne représente pas un simple bateau. C'est de l'histoire. C'est vraiment plusieurs souvenirs. C'est un travail de plusieurs personnes. Et lui, Lafayette, ça t'évoque quoi ? Bon, Lafayette, pour moi, il n'y a pas grand-chose. Mais plutôt l'Hermione, ça représente beaucoup pour moi. Je te souhaite en tout cas bon vent. Profite bien, parce que ça y est, l'aventure va démarrer. Oui, merci beaucoup. Merci à toi, Amine. Merci de nous avoir suivis, vous l'avez compris, jusqu'au démarrage de Bordeaux. Faites-le-vin. Le bateau est ici, à Quai. C'est son deuxième grand voyage dans le cadre de ce programme francophone. Avant de prendre son départ et de repartir direction Rochefort, puisque ça y est, c'est l'avant-dernière escale après des semaines et des semaines d'aventure. Venez profiter ici de ce beau bateau qui représente beaucoup de choses et qui est en plus magnifique. Belle semaine sur TV7. A bientôt sur Facebook Live et sur tv7.com. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501